Bonjour la famille, déjà pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'africain, l'artiste, le chanteur. Je fais cette petite vidéo aujourd'hui pour parler un peu des choses du pays. Je ne suis pas politicien, mais je pense que je me suis toujours rangé du bon côté. Je pense que le 30 août, par rapport au coup de libération du pays, c'est pour se libérer des conneries du pays là. C'est pour se libérer des mêmes choses qu'on vivait. Et aujourd'hui, moi je viens faire cette vidéo, c'est pour dire qu'à un moment donné, c'est fatigant. Et voir ce qui se fait au pays, voir ce qui se fait, et ne pas parler, c'est pas qu'on ne peut pas parler. Moi, en tant qu'artiste, je ne dois pas me ranger dans un parti, ou être du côté d'une personne. Mais je pense que les élections dernières, j'étais du côté des opposants. J'étais avec Paulette Missambo, une dame très intègre, quelqu'une qui a de la valeur. Quelqu'une qui m'a montré qu'il y a des gens intègres, il y a des hommes politiques qui sont intègres. Quand ils disent quelque chose, ils le font. Mais ce qui me fait mal, c'est que je remarque que le pays est en train d'aller dans la dérive. On parle de coups de liberté, de coups de libération. Mais on est libéré de quoi s'il y a les mêmes couillons, il y a les mêmes gens pour toujours sous-est, pour faire en sorte que les rêves des Gabonais puissent se retrouver à l'eau. Je ne suis pas politicien, je ne viens pas de faire de la politique. Je fais ma vidéo, c'est juste pour dénoncer des choses. Je suis un jeune Gabonais, aujourd'hui je me bats pour devenir quelqu'un. Je poussais la brouette à l'époque au marché banane. Et aujourd'hui je suis devenu chanteur. Je vis grâce à ma musique. Mais tout en sachant que je reste un homme intègre. Je reste un homme intègre. Quelqu'un que tu donnes une responsabilité, il assume. Mais comment on donne des responsabilités à des gens qui nous foutent de la merde ? Je suis un jeune, il y a des jeunes, il y a des Gabonais qui cherchent le boulot, on se plaint. Et le président de la transition se bat quand même à essayer de créer des trucs par-ci et par-là. Mais il y a des cons derrière qui s'occupent de ça, qui préfèrent toujours mettre leurs parents derrière. Attendez, même dans les véhicules, même dans le bricole que j'en ai un métier, que le président a décidé de donner des véhicules à des jeunes qui ne travaillent pas. Même ça aussi, vous mettez vos parents. Vous faites que même un Gabonais qui a déposé le dossier, qui essaye d'aller dans la légalité, vous enlevez pour appeler les noms de vos parents. Mais à un moment donné, où va le pays ? Moi, j'ai croisé le président de la République, par hasard, une fois, par hasard, vers le meuble du pétrole, là, en face de... là où les enfants jouent, là. Par hasard ! Étant là, il est sorti de la voiture, il a parlé à la population, il a demandé, moi j'ai dit au président, je suis artiste, entrepreneur, je suis resté de mon côté. Mais on sorti de là, malgré qu'il y avait des gens plus âgés, il m'a donné un million de partage à la population. Il m'a appelé lui-même le président de la République pour lui dire que l'artiste entrepreneur vient, il m'a donné un million de partage à la population. Le jour-là, je suis resté avec 10 000. J'ai donné à la population, parce qu'il n'a pas dit, un million c'est pour moi, il a dit partage à la population. On était près de 5 ans, 49 comme ça, je devais rester normalement sur un million à partager avec 49 personnes, plus moi 50 personnes, ça fait 20 000 à chacun. Mais je suis resté avec 10 000, parce qu'il y a une personne qui a eu 10 000 en plus. Mais faites les mêmes choses, on vous donne des responsabilités, donnez les voitures aux Gabonais qui cherchent le travail, arrêtez de faire chier les gens. Nous on veut réussir, si déjà même dans la musique on ne peut pas exceller, parce qu'il y a des gens autour qui gèrent le pays comme ils gèrent. Mais maintenant nous aussi essayons de se débrouiller, on prend le décès, le président demande des décès, c'est pas le président qui va prendre les dossiers des gens. On a donné des responsabilités à les gens, assumez vos responsabilités. Vous croyez que quand moi on me donne un million, je pouvais faire que le président m'a donné ça à mes propres, je prends des 500 000, je cache. Mais il m'a donné une responsabilité, partage à ceux qui sont là. J'ai partagé, on vous remet, on vous dit, vous avez la responsabilité de remettre les taxis, ou des véhicules à des Gabonais qui cherchent de l'emploi. Mais il y a des Gabonais qui peuvent vivre aussi comme les étrangers là, il y a des Gabonais qui peuvent se débrouiller avec. On est là toujours en train de prendre les gens à la con. À un moment donné, c'est quoi avec vous ? On vous donne des responsabilités, c'est pas le président de l'ambiance qui va changer les mentalités des gens. On était dans le système, j'étais opposant à cause de ce même système. J'ai chanté au dernier mitir, ça c'est pour changer les choses. Mais au final, on change le Gabon quand est-ce ? Tout ça a fini quand ? Si c'est le même système, c'est les mêmes gens, c'est les mêmes trucs, c'est les mêmes parents, au lieu d'aider les Gabonais, que les Gabonais changent un peu de mentalité, il y a des Gabonais qui réfléchissent, qui veulent évoluer, même dans le commerce, qui peuvent se débrouiller. Mais vous êtes en train de faire chier les gens. Quelqu'un se tracasse, il n'a pas beaucoup d'argent, il fait quand même son dossier. Ce qu'on demande de faire, il ne sait pas quand même aller chercher. Il ne peut pas se faire de quoi avoir un permis de conduire pour quand même essayer de dire que le président n'avait plus pour donner des voitures à des Gabonais qui veulent travailler, des entrepreneurs, des gens qui veulent devenir quelqu'un. Vous mettez encore les noms de vos parents, vous pourrez appeler vos parents, les dossiers des gens qui veulent, mais même les concours, les noms, on donne combien de postes budgétaires, mais pour toujours mettre vos parents. À un moment donné, finalement, c'est le coup de libération de quoi ? Moi, je pense que cette vidéo, je fais pour que c'est adressé au président de la République. Vous donnez des responsabilités à des gens, les gens n'assument pas, mais mettez-les en prison ! Mettez-les en prison ! À un moment donné, ils font chier le Gabon ! Je ne suis pas politicien, je veux que mon pays change, j'aimerais que le pays, mon Gabon, soit comme Dubaï. Je ne suis pas politicien,